On est parti et on va parler d'une famille de personnalités qui essayent d'éviter au maximum le conflit et on va voir, on va chercher à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. D'ailleurs, si tu as une vision viscérale vis-à-vis du conflit, écoute cet épisode qui fait partie des visions du monde des 9 types de personnalités Enneagram. Je te souhaite la bienvenue sur ce dernier épisode de cette série de 9 épisodes. Mon nom, si tu ne me connais pas encore, est Nico Pen, je suis auteur et formateur, l'auteur du petit livre de l'Enneagram et de la formation en ligne Technicien Enneagram, et bien plus encore, Master Enneagram et Coaching et Thérapie par l'Enneagram pour les coachs et thérapeutes. Et là, vraiment, on va travailler, on va axer à fond sur cette famille de personnalités. Si tu veux aller plus loin, il y a une masterclass 100% gratuite dont le lien est en description. Et donc, la famille de personnalités qu'on va voir, c'est la dernière de cette série, c'est le type 9 Enneagram. Et la vision du monde du type 9 Enneagram, qui est sa structure finalement de base sur laquelle va se poser toute sa personnalité et tout son comportement et son mode de fonctionnement, est le monde est source de conflits, il ne faut pas faire de vagues. Le monde est source de conflits, il ne faut pas faire de vagues. Donc, et c'est intéressant parce que là, typiquement, quand on parle du mot conflit, typiquement, on pense au type 9 Enneagram. Et l'évitement du conflit va être vraiment le sujet de fond de ce type de personnalité-là. Et ici, donc, la vision du monde nous dit clairement, voilà, je pense, je vois, j'ai la croyance, parce que les visions du monde, pour rappel, ce sont des croyances, des croyances fondamentales. J'ai la croyance fondamentale que le monde est source de conflits. Donc, dans un monde où le conflit peut arriver de n'importe où, eh bien, il va falloir que je tire mon épingle du jeu. Alors, quand je dis tirer mon épingle du jeu, ce n'est pas trouver un bénéfice sur le conflit, mais justement, faire en sorte de ressortir psychologiquement, sainement, et émotionnellement, sainement, des différentes situations de conflit. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le mode de fonctionnement inconscient, dans la psyché d'une personne qui va être sur une famille de personnalité neuve ou qui va développer pas mal cette partie-là ? Eh bien, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. C'est, comme le monde est source de conflit, eh bien, je vais déjà mettre en lumière, détecter, tel un radar, toutes les potentialités de conflit qui peuvent être présentes. Dès lors, c'est là où ce type de personnalité-là va aller chercher d'un point de vue de l'instinctif. C'est pour ça qu'on dit qu'il fait partie de la triade des instinctifs. Et instinctivement, je vais ressentir, même, je dirais, bestialement, je vais ressentir si, à un moment donné, il peut y avoir une tension qui va se présenter ou pas. Tension aussi bien à l'extérieur que à l'intérieur. C'est ça qui est intéressant. Et donc, une fois que j'ai détecté ces tensions, qu'est-ce que je fais pour éviter de me retrouver dans une situation de conflit ? Plus encore, plus important, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de créer des sources de conflit ? Eh bien, un cas classique qui va arriver dans des situations qui peuvent être conflictuelles sur des êtres que nous sommes, qui sont des êtres sociaux, des êtres grégaires, c'est, finalement, de se retrouver dans un moment, une discussion, par exemple, et il y a un désaccord qui se présente. Un désaccord d'opinion, par exemple, ou alors, quelque chose de plus simple, une personne veut faire quelque chose, et l'autre personne veut faire quelque chose de totalement différent. pour imaginer, par exemple, une réunion de voisins, un des voisins veut faire en sorte pour, dans une copropriété, on va dire, voilà, une réunion de voisins de copropriété, un des voisins veut faire en sorte de mettre en place des réparations sur le toit de l'immeuble, parce que c'est nécessaire, et l'autre voisin ne veut pas parce qu'il va falloir payer plus cher. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Boum ! Conflit. Donc, là, on a cet exemple concret, on peut parler des opinions, on parle des opinions politiques, et on a une pléiade d'exemples qui sont possibles. Et une personne qui va être un type 9, et bien, justement, sa préoccupation, c'est pas de savoir s'il faut, alors, elle peut être un sous-jacent, s'il faut payer plus cher, ou faire en sorte de réparer les toits, c'est surtout d'éviter que ça pète, quoi qu'il arrive. Donc, on en vient à la seconde partie de cette vision du monde. Le monde est source de conflit, il vaut mieux ne pas faire de vagues. Donc, je vais faire en sorte de ne pas donner mon avis, ou finalement, si je donne mon avis de façon subtile, et ça, c'est intéressant sur 9, de façon discrète, orienter la discussion. Et généralement, ce qui va se passer, c'est que le type 9 va avoir du mal à prendre position, à être sur une attitude qui va être d'un extrême ou d'un autre, mais en même temps, ils savent ce qu'ils veulent. Et ça, on l'oublie souvent. Donc, une personne va dire, par exemple, on peut y avoir cette réunion de voisins, et finalement, elle va se dire, non, mais moi, je n'ai pas envie de payer plus cher. Elle va dire, oui, effectivement, alors, on va prendre un exemple concret, mais il peut y avoir plein de choses. Oui, effectivement, il faut refaire le toit. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et en même temps, de l'autre côté, ça demande des frais. Donc, il va y avoir toujours cette notion de nuance sur chacun des propos. Donc, il n'y aura jamais un extrême ou un autre. Ça ne sera jamais du noir ou du blanc. Ça va toujours se balancer sur un espèce de gris avec un tâche de fond. Peut-être qu'on peut attendre un petit peu plus pour les travaux. Ce n'est pas si urgent que ça. Et là, en fait, le type neuf, dans son mécanisme, ou une personne qui veut éviter le conflit, arrive à faire passer son idée de façon subtile, un petit peu sous les radars, mais en même temps, tout en ayant ce focus principal, éviter le conflit. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va retrouver beaucoup les neufs qui vont être sous des formes d'attitudes, je dirais, pas des métiers, mais même si on peut en retrouver plus que sur d'autres profils, mais une attitude plutôt médiatrice. Le moins de ressources de conflit, il ne faut pas faire de vagues. Et la clé du type neuf, son véritable souci sur ce type de personnalité ou sur des personnes qui veulent éviter le conflit, c'est la paix. C'est la paix. C'est le calme. C'est le zen. C'est le non-mouvement. Il ne faut pas faire de vagues. Et si on prend la métaphore jusqu'au bout des vagues, on imagine un ruisseau tumultueux, peut-être qui déborde de son lit. On peut imaginer un océan avec des grandes vagues. Mais en fait, ça, c'est un peu la représentation qu'on pourrait avoir une personne de type neuf d'un conflit. Et ce à quoi aspire cette personne-là, c'est justement un ruisseau calme. D'où le nom du film La vie est en fleuve tranquille. ou le calme plat sur l'océan. Et donc, c'est cette personne-là qui va justement être dans cette dynamique de gestion, cette dynamique d'état d'être, finalement, par rapport à cette vision du monde, le monde est source de conflit, il ne faut pas faire de vagues, va rechercher ce calme, va rechercher cette paix. C'est pour ça qu'on va retrouver une forme parfois de paresse qui peut se présenter. D'ailleurs, c'est la passion du neuf. Une forme de paresse, une forme d'absence d'action ou une forme d'enfermement dans une habitude, dans des routines et éviter d'en sortir le plus possible. C'est-à-dire que la paresse, parfois, peut être au travers du travail. Une personne peut être une très grande travailleuse, mais seulement elle trouve une routine, elle trouve un équilibre qu'elle ne veut absolument pas perdre. C'est pour ça qu'elle va rester là-dedans. Et donc, on va rechercher toujours cette notion de calme et de nuance et de paix. Alors, maintenant, on a compris, à chacun des épisodes que l'on a vus, que la vision du monde, elle peut être problématique parce qu'à force de ne pas prendre place, le neuf, le monde est source de conflit, il ne faut pas faire de vagues, il est créateur de conflit malgré lui ou elle. Parce que le fait de ne pas prendre des positions peut justement amener des incompréhensions, peut amener des situations d'inconfort, d'incertitude et finalement, ça peut plus perturber qu'apporter de la paix. Dès lors, vraiment, le travail à faire par rapport au conflit, déjà, c'est d'accepter que, lorsqu'un conflit se passe, ça fait partie d'un mouvement naturel de vie. Un conflit, en tant que tel, n'est pas un problème, n'est pas quelque chose de gênant. ce qui est gênant au travers du conflit, c'est la situation en tant que tel. Mais parfois, il est nécessaire que certaines choses éclatent. Il est nécessaire qu'il y ait des séparations. Comme il est dans le rythme de la vie, qu'il y a des réunions. Et un conflit en tant que tel, il n'est pas quelque chose qui va être pérenne sur du long terme. Déjà de 1. Et parfois, il peut y avoir une chose saine. Et en même temps, faire confiance à la vie parce que si les choses se font telles qu'elles sont, c'est que... Et enfin, dernier point, pour déconstruire cette croyance fondamentale d'une oeuvre, le monde est source de conflit, il ne faut pas faire de vagues. Se dire que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de vagues qu'on ne va pas générer du conflit. Donc, il peut y avoir d'autres stratégies, dont notamment prendre sa position, apprendre à s'affirmer pour justement éviter une situation de conflit. Et ça, c'est un paradigme très différent qui, pour toutes les visions du monde, n'est pas facile à faire. Mais que si tu le fais, eh bien, tu vas voir, ça va t'apporter de nombreux bénéfices. Nous arrivons donc ici à la fin de cette série de neuf épisodes sur les neuf visions du monde des neuf types Enneagram. Tu veux aller plus loin avec moi, eh bien, je t'invite à regarder la masterclass gratuite comme je le disais en description sur laquelle on va plus en lien sur les différents profils. Et puis, bien évidemment, ici, là où tu es sur cette chaîne, je partagerai d'autres choses sur les Neagram. Donc, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis, me dis en commentaire ce que tu as passé de cette série d'épisodes et tu verrais une autre série d'épisodes que je pourrais faire, pourquoi pas, sur les neuf profils. Allez, je te laisse là-dessus et on se dit à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501